Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hachem. Alors aujourd'hui en fait un point qui a retenu notre attention d'Ezrat Hachem dans la paracha Pekoudé Bayakel qu'on a lu ce Shabbat. On parle du Chachamlev et on dit qu'Hachem il donne la Chochma à celui qui est Chachamlev. Et en fait ce point a retenu beaucoup, beaucoup notre attention à moi, à mon mari. Ça a été restitué Baruch Hachem par le Rav Belaïch dans le cours qu'il a restitué et qu'il a énoncé hier après-midi. Et on se dit il y a quand même une ambivalence. Comment c'est possible en fait qu'Hachem il rajoute de la Chochma, il nourrit de sa Chochma, il éclaire la Nechama de ses Chachmelev. Alors qu'en fait normalement la Chochma, la Chochma normalement c'est sikhli, c'est intellectuel, c'est de l'intelligence. Alors pourquoi on parle de Chochmelev ? Donc l'intelligence du cœur. Et on le voit notamment en fait dans tout ce qui s'est passé dans la paracha. Alors qu'en fait la Torah ne rajoute aucun mot si c'est en vain. Chaque mot est extrêmement précis et a une signification. Que ça soit dans son ordre, que ça soit dans ses otiotes, que ça soit dans les nekudotes de ces mots. Et on se dit pourquoi Hachem dans la Torah en fait restitue tous les matériaux qui ont été utilisés pour l'établissement, la construction du mishkan. Et pourquoi notamment il n'a pas utilisé en fait les métaux les plus fins, les plus précieux pour faire ce mishkan. Mais aussi il est marqué qu'ils utilisaient du bois, qu'ils utilisaient en fait des poils de chèvre. Et donc on se dit c'est pas possible. Le mishkan c'est là où Akadosh Baruch Hu doit établir sa résidence. Il doit résider en nous, donc à l'intérieur de nous, donc à l'intérieur du peuple. Et donc normalement ce mishkan doit être la révélation la plus ultime du lien le plus précieux entre le Han Israël et Akadosh Baruch Hu. Et donc normalement les métaux qui doivent revêtir cette résidence doivent être les plus précieux. Pourquoi on parle de bois qui est déjà beaucoup plus, comment dire, anodin en termes de matière, en termes de matériaux, de poils de chèvre, etc. Et donc les deux observations qui sont de dire je rajouterai de l'achorma, de l'intelligence à celui qui est Chacham Lev. Et également les matériaux que vous devez utiliser sont des matériaux que le Han Israël va donner. Et non pas ce que Akadosh Baruch Hu va donner et va insuffler et va proposer. Mais également ce que le Han Israël va avoir à disposition pour faire. Ces deux notions sont fondamentales. Et on peut en tirer un enseignement mamache extrêmement précieux dans notre vie de tous les jours. La première chose, on va démarrer, histoire d'inverser en fait l'ordre des priorités, on va démarrer par les matériaux. Pourquoi en fait on a utilisé des matériaux plus populaires, plus accessibles ? En fait on veut montrer par là que c'est par le don que le Han Israël va créer, va matérialiser, va renforcer, va solidifier, va nourrir le lien qu'il va avoir à Akadosh Baruch Hu. C'est par ce don en fait que ce lien va se tisser, que ce lien va vivre, que ce lien va se renouveler, que ce lien va renaître. Si Akadosh Baruch Hu était venu et avait donné en fait toutes ces indications et également tous les matériaux qu'il fallait utiliser et mettre à disposition pour instaurer ce Mishkan, il n'y aurait pas eu ce lien, cette solidité du lien, cette intensité du lien parce que le lien c'est quoi ? C'est le don et plus on donne, plus on crée en fait une relation avec l'autre. Et ça c'est valable évidemment dans notre Shalom Bayh et c'est valable évidemment dans le Khinou Khiel Adim. Plus on donne et sans attendre en retour et plus le lien va être inconditionnel, va être beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne dans le temps. Donc Akadosh Baruch Hu, en laissant les Bnei Israël proposer et donner ce qu'ils avaient à disposition pour rétablir cette résidence divine, qu'est-ce qui se passe ? On s'approprie ce lieu, on s'approprie ce lien, on porte ce lien en nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger, quelque chose de distant. Le Mishkan c'est quelque chose que nous-mêmes on établit, c'est nous-mêmes qui donnons l'impulsion, c'est nous-mêmes qui portons la responsabilité, l'engagement, les sentiments, la Messie Rout Nefesh avec laquelle on établit cette résidence divine en nous. Et en fait on raconte une histoire mais extrêmement émouvante, notamment qui s'est passée pendant la Shoah très, enfin ma mâche extrêmement sensitive, sensible, qui peut vraiment vous toucher à mon avis, en tout cas moi, elle m'a beaucoup touchée. On parle d'une famille en fait en Pologne avec un fils unique et donc du coup on voit en fait la menace s'approcher. La famille n'a pas d'autre choix que de se séparer pour échapper à la menace nazie. Donc contre toute volonté malgré tout et par notion de responsabilité, la famille en fait décide de se séparer. Le papa et le petit garçon partent en Angleterre pour échapper à cette menace et la femme reste auprès d'une famille qui lui porte, qui lui offre sa couverture pour éviter en fait qu'elle soit donc identifiée comme juive. Donc elle se floue, elle se, comment on dit, elle s'intègre en fait dans cette famille et échappe à l'identité juive qu'on lui colle, qu'on lui associe. Et donc elle voit son mari et ça lui déchire évidemment le cœur de voir son fils unique et son mari en fait partir pour l'Angleterre mais c'est la seule solution pour leur protection en fait à tous. Juste après la fin de la guerre, le mari repart en fait en Pologne rechercher sa femme et contre toute attente avec une odaya énorme, une gratitude énorme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il trouve, il retrouve sa femme saine et sauve. Et du coup on voit cette famille de nouveau réunie qui repart pour l'Angleterre vivre tous ensemble et on se rend compte et ça c'est le fait que je veux vraiment mettre en exergue la femme qui était extrêmement fusionnelle avec son fils juste avant l'éclatement de la cellule familiale même si c'était pour un temps, elle a du mal, on sent que la relation elle est beaucoup plus distante avec le fils à contrario avec le papa, la relation, donc le papa qui a gardé son enfant pendant quelques années est extrêmement fusionnelle, est extrêmement proche, est extrêmement nourrie et on se rend compte à quel point plus on donne en fait et plus l'amour est là, plus on donne avec Messirut Nefesh et sans attendre en retour et plus le lien est fusionnel, plus le lien est intense, plus le lien est solide. Et ça c'est un mashal qui va nous permettre en fait de comprendre que plus on donne à Akkadosh Baruch Hu et sans compter avec amour, avec un cœur ardent pour Akkadosh Baruch Hu et plus le lien va se matérialiser, plus on va se sentir proche, plus on va sentir l'envie de le connaître, plus on a envie d'étudier sa Torah, plus on a envie d'accomplir son Ratzon. Donc il faut donner, il faut donner avec Messirut Nefesh, il faut donner sans compter, il faut donner parce que c'est la moindre des gratitudes qu'on doit à Akkadosh Baruch Hu avec tous les bienfaits qu'il nous associe et ce depuis qu'on ouvre les yeux le matin jusqu'à ce qu'on remette sa Nechama entre ses mains le soir. Donc c'est ça en fait qu'on apprend de cette paracha Pekudé Vayakel et du coup à la première question qui était de dire pourquoi Akkadosh Baruch Hu associe, investit et donne plus l'intelligence à ceux qui témoignent de la Chorma, du cœur parce que justement Akkadosh Baruch Hu c'est ça qu'il souhaite de nous, c'est qu'on lui associe notre cœur, qu'on lui donne en fait tous nos sentiments, qu'on puisse les tourner exclusivement vers lui, qu'on le mette au-dessus de tout. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas si on le met vraiment au-dessus de tout. Je pose la question, je vous pose la question, je nous pose la question. Aujourd'hui, est-ce qu'on brûle vraiment de voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu revenir en fait sur Tzion, donc sur Yerushalayim, sur Eretz Israël ? Est-ce qu'on brûle ? Et du coup si on brûle, est-ce qu'on met toutes les actions en œuvre ? Nous et toute la Sviva qui nous entoure pour rétablir en fait la vérité, pour rétablir la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui lui-même est en Galoute parce que puisque les Juifs sont encore en Galoute, nous en Eretz Israël, on commence à sentir le talir de la Géoula parce que le fait d'être en Eretz Israël est déjà constitutif de la Géoula. Hachem rétablit et comme on dit, Gozer ou Mekayem décrète et réalise. Donc du coup, on est déjà, il a rempli sa promesse de faire revenir déjà une partie des exilés sur sa terre. La terre commence à recommencer, à donner ses fruits. Be'ezrat Hachem, on voit comment la puissance, l'économie, grâce à la Torah qu'on étudie sur Eretz Israël, grâce à la Tshuva, grâce au Mitzvot qu'on accomplit comment l'économie, la puissance, le développement d'Eretz Israël continue avec beaucoup, beaucoup de siata d'Ishmaïa, de se développer. À nous de lui donner notre intelligence de cœur, à nous de tourner nos sentiments vers lui, à nous d'être ses choutafim, ses associés, pour rétablir la vérité dans ce monde, pour rétablir la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qui elle-même, quand les Juifs sont encore en galoute, comme nos frères qui sont en exil partout ailleurs dans le monde, à nous de prier, à nous de mettre en œuvre, à nous d'accompagner les olimes pour venir, pour les rassurer, pour mettre en place les dispositifs d'accompagnement, pour leur permettre d'arriver. Et il n'y a pas plus grand niveau, plus grand mérite que d'aider, en fait, nos frères à revenir vers Akadosh Baruch Hu, que ce soit au niveau physique et évidemment au niveau Ruhani, au niveau spirituel. Voilà, un petit point sur la paracha qui peut nous accompagner très très fort si on comprend qu'on doit donner notre cœur, une itale hitla avut, on ne doit pas être froid, c'est le Yeterra qui nous refroidit. On doit brûler d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est pas une yadoute, un judaïsme froid, mécanique, répétitif, contraignant, lourd, mais un judaïsme, en fait, dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la volonté de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, dans la volonté de se dépasser, dans la volonté, en fait, de sortir de ses limites. C'est ça la Géoula, sortir de ses limites pour faire plaisir et rétablir la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, que l'on puisse avoir le mérite d'avoir notre cœur vivant, vibrant, vibrant d'amour pour Akadosh Baruch Hu et que l'on puisse nourrir sans cesse ce lien pour la satisfaction pleine et entière d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. Je vous rappelle la Seoudat Mitzvah qui se tiendra à Bézrat Hachem mardi soir, donc ce mardi 28 à 20h30 au Dismekor Haim, pour toutes celles qui veulent assister à cette Seoudat Mitzvah qui clôture l'étude suivie sur les lois de la Tzino, que l'on a pu accomplir. Même celles qui n'ont pas étudié, évidemment, peuvent venir, puisqu'on fera une Alaha ce soir même, donc le mardi soir en live, la 40e en live tout ensemble Bézrat Hachem et que par ce mérite, tout le âme Israël accède à sa Géoula pratite, privée et sa Géoula clalite en tant qu'âme Israël revenu sur sa terre Bézrat Hachem. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une journée remplie de lumière, de brahot et d'amour d'Akadosh Baruch Hu.